Salut c'est Sam, une nouvelle vidéo pour vous présenter le nouveau patch appliqué à la bêta branche du DLC numéro 2 de Frosty Planet. Donc l'ajout principal c'est un nouveau bâtiment, une lampe à mercure. On note aussi l'ajout d'un nouveau camp, en fait c'est une ruine mais qui n'est pas narrative, c'est un élément de décor qui n'est pas significatif. Et aussi une nouvelle recette à base de haricots mais là vraiment le sujet, c'est vraiment la lampe à mercure qui est un très gros sujet. Donc de quoi on parle, donc tout d'abord au niveau recherche, elle se trouve ici dans le space out, on tire 3, voilà ici, au niveau des liquides et on tire 2 sur le jeu de base. Au niveau de sa recette, elle consomme 60 watts, elle consomme 130 g de mercure par seconde à l'état liquide, elle produit 500 DTU par seconde, elle peut surchauffer, elle a une portée lumineuse de 8 dalles sous forme rectangulaire verticale et elle peut produire jusqu'à 60 000 lux de lumière. Pour comparaison, celle-ci consomme 960 watts, produit 40 000 lux maximum, celle-ci 10 watts 1800, 8 watts 1000. Alors, quelle est sa particularité déjà principale, c'est qu'en fait elle a un allumage séquentiel progressif à mesure que le mercure arrive dans la lampe. Donc là vous voyez, je canalise la lampe comme ceci et je l'électrifie avec du mercure liquide. Et à mesure que le mercure arrive, la lumière augmente jusqu'à monter à 60 000 lux. Donc, l'éclairage se distingue en trois tiers. Le premier tiers de trois cases de hauteur aura 60 000 lux, le deuxième étage à 30 000 lux et le dernier étage à 20 000 lux. 20 000, 30 000, 60 000. 3, 3, 1. Voilà. Niveau consommation, nous sommes donc à 78 kg par cycle. Pour vous donner un ordre d'idée, là, c'était sur le parti. Là, j'avais gratté toute la surface. J'avais deux centaines de mercure à état liquide une fois que j'avais tout miné. Encore une fois, pour rappel, le mercure se récupère ici, à la surface. Mais aussi, ici, il y a le cinabar or que l'on peut raffiner avec cette machine. Pour 100 kg de cinamone, vous aurez 50 kg de mercure. Donc, à la louche, on va dire, surtout l'astéroïde, on peut compter sur environ 300 et 500 tonnes. Mais, par simplicité, on va dire qu'on va partir sur une base de 200 tonnes disponibles à la surface, qui n'est actuellement pas renouvelable sur l'astéroïde. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Donc, par exemple, avec deux lampes, on peut soutenir un panneau solaire. Donc, 380 watts à 100 %. Si j'exclus ça, on voit qu'en net, on est environ à 200 watts. Un petit peu plus, mais au maximum, on est à 200 watts. Au minimum, on est à 200 watts. Et donc, deux lampes. Alors, il faut savoir qu'une lampe avec 200 tonnes, avec ce stock de mercure que je vous ai montré, avec ça, on pourrait tenir, avec une seule lampe, 2500 cycles. Donc là, j'en aurais, avec ce setup, 1200 cycles, 1300 cycles, 200 watts gratuits avec mon mercure. Et si je décide de mettre 10 panneaux solaires pour avoir 2000 watts, du coup, ça me fera 250 à 500 cycles, si je mine aussi le cinnamone. On va dire, 500 cycles, 2000 watts avec le mercure. Donc, c'est quand même pas mal. Mais voilà, qui est quand même relativement court sur une grosse partie. Et voilà, il faut retenir entre 200 et 500 cycles pour 2000 watts. Sachant qu'il y a un joueur qui a fait un setup un peu glitché pour vraiment montrer le concept au maximum. Lui, en optimisant vraiment au maximum la lumière des lampes, il arrive à tirer 2884 watts, quasiment 3000 watts, avec 7 lampes à mercure. Et donc, moi, avec mon stock, 7 lampes, ça nous ferait, je vais vous dire ça, avec 7 lampes. Donc, nous sommes à 2500 divisé par 7. Ça me ferait 350 cycles, juste avec mon mercure de surface. Et donc, on va dire 300 cycles. Donc, si on glitchait les panneaux solaires, on pourrait, pendant 500 cycles, produire quasiment 3000 watts. Et voilà, là, c'est vraiment tiré par les cheveux, mais c'est en profond concept ce qu'on peut faire. En réalité, le vrai usage de la lampe à mercure, ça va être quand même principalement pour les arbres et les baleines qui vont avec. Puisqu'en effet, encore une fois, le joueur du forum de présomption sur setup, Tijin. Voilà, un setup vertical qui, en effet, est très pertinent. Puisque, couplé à cette lampe, on le voit en vertical, on arrive à éclairer 4 arbres avec seulement 2 lampes. Et là, on est bien à 20 000, 60 000. Voilà, et là, on a 4 arbres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que là, avec mes 200 tonnes, j'ai fait un petit calcul. Eh bien, vous pourrez soutenir 4 élevages de baleines pendant 300 cycles avec ce setup. Sans optimiser les lampes en consommant 130 grammes secondes. Donc, en grattant de cinnamon, je pense qu'on pourrait aller jusqu'à 500 cycles. Ce qui est quand même déjà correct avec un éclairage en mercure. Pour 300 et 500 cycles, 4 élevages. Voilà. Mais, alors, pour optimiser un peu ces consommations, pour doubler, pour monter, je pense qu'on pourrait pousser à 1000 cycles. Si vous voulez pousser 1000 cycles, 4 élevages, eh bien, on peut utiliser cette astuce de la valve. Donc, pareil, c'est toujours le même joueur qui a trouvé ça. En effet, si vous bridez votre lampe 64 grammes par seconde, eh bien, elle arrive malgré tout. Avec l'effet de latence, du repissage et le on-off de la lampe, elle arrive à monter à 60 000 lux. Avec seulement 64 grammes. Donc, c'est quasiment la moitié de la consommation normale. Et là, vous voyez, on est bien à 60 000. Et là, à 20 000. À 30 000. Donc, voilà. Première astuce. Utilisez une valve. Mettez-la à 64. Et déjà, vous réduirez quasiment par deux votre consommation de mercure. Mettez ça pour chaque lampe, bien sûr. Moi, perso, j'ai trouvé encore une autre astuce pour passer de 64, 40, voire même 30 grammes par seconde. Donc, voici comment ça marche. Donc, déjà, je vous montre le résultat. Là, je suis couvert. Je n'ai pas la lumière de surface. Donc là, en fait, j'ai réussi à créer un range entre 8 000 et 13 000 lux. Mon idée, en fait, c'était d'avoir une livraison séquentielle pour faire arrêter de livrer. Parchuter les lux. Parce qu'en fait, quand on arrête de livrer la lampe, elle ne s'éteint pas immédiatement. Donc là, par exemple, si je clote ici, elle a son stockage. Elle a son stockage, vous voyez. Elle va s'éteindre progressivement. Là, vous voyez, en fait, là, je n'ai plus de mercure qui arrive. Et elle va s'éteindre progressivement, normalement. À mesure, vous voyez, elle consomme son mercure. Et dès qu'elle aura consommé tout son mercure, la lumière va tomber au fur et à mesure. Là, elle a un gros stock. Elle est en train de consommer. Et progressivement, elle va l'user. Et je me suis dit, moi, avec les arbres, on n'a pas besoin d'avoir 60 000 lux. Donc déjà, je vais brider son arrivage. Pour déjà limiter le pic de lux. Parce qu'on a vu, vu que ça monte, on peut arrêter cette montée en bridant le flux. C'est déjà ce que j'ai fait avec ça. Je bride le flux. Et en plus, j'ai un flux séquentiel en fonction des lux. Ce qu'il me donne ça, tout le coup. Ce range de 8000 à plus de 13000, entre 8000 et 13000. Et vous voyez, quasiment tout le temps, je suis à 100%. J'ai des légers petits crashs très rapides d'une seconde à 80. Je suis obligé, c'est de la séquence. Vu que j'arrête d'arriver. En fait, c'est l'épuisement du mercure qui génère un petit crash. Et tout de suite, on remonte. Et pour l'instant, je n'ai pas réussi à optimiser plus. Je suis quand même assez satisfait du résultat. Et du coup, je ne fournis que 0,08. Donc 80 grammes de mercure, mais toutes les deux secondes environ. Donc ça ne fait que 40 grammes de mercure par seconde. Vous voyez, ça s'allume séquentiel. Et ça permet d'avoir 10000 lux quasiment en permanence. Donc voici les réglages. Là, j'ai mis à 6000 lux. Les réglages sont bien précis. Il ne faut surtout pas mettre 10000. Donc 6000 pour laisser tomber la lumière. Et ici, 0,08. L'automatisation. Voilà. On peut encore optimiser en utilisant... Donc on peut même descendre à 0,06. Donc en fait, ça fait 30 grammes secondes. Là, c'est mieux que j'ai réussi à faire. Pour peut-être me faire mieux avec du sol encore. Du sol plus espace. Donc là, je suis à 0,03 le jour. Et 0,04 la nuit. Et alors là, j'ai fait un truc un peu à l'arrache. Donc là, le jour, je tourne à 0,06. Donc 0,03 en réalité. Et quand je passe la nuit. J'active cette autre valve. Qui elle, passe à 0,08. Puisque la nuit, je n'aurai pas du tout de lumière ici. Pourquoi celle-ci, j'ai mis à 0,06 ? Parce qu'en fait, on a déjà un approvisionnement de lumière. Là, j'ai déjà 9000 lux. Donc ça ne sert à rien que je mette du mercure quasiment ici. Donc du coup, voilà. Ça me permet de vraiment brider au maximum l'arrivée de mercure. Donc vous voyez, la langue est vraiment à 60 grammes. Mais très limitée. On gratte vraiment au maximum. Et la nuit, on passe à 0,08. Ça, je pense que c'est encore optimisable. Voilà, vous avez le concept. Et voilà. Donc voilà pour ces lampes à mercure. En termes de premier avis à chaud sur ces lampes. Donc évidemment, ça permet enfin d'avoir une alternative viable à cette lampe qui était beaucoup trop chère. Et finalement, on avait très peu de 10 000 lux. On soutenait à peine trois arbres avec. Finalement, on tombait très vite en perte de lumière. On soutenait trois arbres à peine. Mais par contre, ce setup reste quand même assez concurrentiel. Il y a celui-ci. Ah oui, il faut ajuster là. Puisqu'en effet, pour seulement, pour le même coup électrique de 60 watts. Et là, j'ai 60 watts. Et là, j'ai tout de même entre quasiment, là on va dire sur le carré de l'arbre qui est ici. On est entre 4006 et 8000. Donc quand même... Et sachant que là, ça ne coûte pas de mercure. Donc avec mon astuce des doubles lampes. Je pense que ça, ça reste le top tiers. Mais la lampe à mercure propose tout de même une alternative intéressante. Donne un intérêt à l'usage du mercure. Donc on ne va pas non plus se plaindre. C'est intéressant. Maintenant, je trouve ce qui manque. Pour vraiment rendre cette lampe à mercure intéressante et utilisable. Et une source de mercure renouvelable. Parce qu'en effet, actuellement, la seule source de mercure renouvelable que l'on a. Et via l'espace. Donc sur Space Out, il faudra éliminer ce hama d'astéroïdes. Donc là, on n'aura que 23%. Ah oui, 30%. Donc en fait, que 15% de Homestead. Donc on va ramener en gros... On va ramener une tonne. Une tonne de mercure par minage. Mais sachez que pour miner des hamas d'astéroïdes sur Space Out, il faut savoir comme ça top. Donc vous imaginez mettre ça en place juste pour une lampe à mercure. Pour avoir du mercure renouvelable. Et c'est quand même assez lourd, je trouve. Mais bon, on va voir. Moi, personnellement, je pense que ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir éventuellement un geyser à mercure. Assez difficile à dompeter. Mais qui permettrait de vraiment profiter des lampes à mercure. Et par exemple, de faire des setups d'électricité avec des lampes à mercure. Et par exemple, 10 panneaux solaires, lampes à mercure. Et ça permettrait d'avoir 2000 watts d'électricité. Avec un geyser qu'il faut dompeter. Un peu comme le geyser à soufre. Donc là, je trouve ça intéressant. Ou alors éventuellement, des pluies de météorites de mercure à avoir. Voilà. Donc voilà, mon premier avis à chaud. Donc intéressant. Une mécanique, une lampe qui est assez complexe à optimiser. Donc intéressant sur la proposition. Mais je pense que sur une vision moyen-long terme, post cycle 1000, d'avoir l'intérêt. Donc voilà. Sur ce, merci à toutes. Merci à toutes d'être placés sur la vidéo. Je vous souhaite un bon jeu. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Merci à tous.